C'est la grande difficulté dans la région, la maîtrise de l'eau. C'est une zone également qui est presque à la lisière, donc c'est vraiment le Sahel, c'est vraiment le Sahel, la lisière du désert. Donc la pluie, elle est bonne une année sous deux. On pensait qu'avec l'eau qu'on a en profondeur dans le sol, on pourrait sentir, mais on se rend compte que cette eau-là n'est pas de qualité, elle est fluorée, elle est salée, donc on ne peut pas l'exploiter pour faire de l'agriculture. Mais on ne peut pas également l'exploiter pour alimenter correctement les hommes. Vous verrez que les statistiques, on a à 96% une satisfaction des besoins en eau potable. Mais dans la réalité, c'est que c'est une eau qui n'est pas de bonne qualité, qui est salée, qui est fluorée excessivement. Donc la difficulté maintenant, c'est d'avoir, de faire de sorte qu'on aura une eau douce pour l'alimentation, une eau douce pour faire de l'agriculture. Et exploiter l'immense potentiel agricole en matière d'élevage pastoral que nous avons dans la région. Mais je dis toujours que c'est des problèmes, mais c'est aussi des opportunités. C'est des opportunités. Pour la recherche, il faudra qu'on trouve des solutions pour améliorer la qualité de l'eau. Il faudra qu'on trouve des solutions pour exploiter les nappes d'eau douce qu'on a et faire un transfert d'eau. Mais il faudra également qu'on trouve des solutions véritablement pour faire de toute sorte qu'on pourra aménager dans une masse d'espace pour exploiter le savoir-faire des paysans djurbelois. Je dis qu'ailleurs, on fait le déserté salement de l'eau de mer. On ne pourra pas trouver le moyen de rendre potable ou de meilleure qualité l'eau qui est à Djurbel. Par rapport à la maîtrise de l'eau, nous sommes dans une région qui a des difficultés quand même par rapport à l'eau. Mais pour nous, il est important de voir par rapport à l'environnement immédiat et aussi par rapport aux régions voisines, comment faire pour que cette région, dans le cadre du plan national d'aménagement et développement territorial du Sénégal, comment faire pour que cette région dispose de l'eau en qualité et en quantité par rapport à la consommation, je dirais, domestique et aussi à l'agriculture et à l'élevage aussi.